Si on veut s'améliorer dans le domaine de la retouche photo, bien entendu, on peut regarder des tutoriels comme vous le faites présentement et je vous remercie pour votre présence. On peut également participer à des exercices pratiques ou encore on peut se lancer des défis. Et aujourd'hui, un des défis qu'on peut faire à l'occasion, c'est à la manière de. Alors aujourd'hui, je me lance un défi, c'est-à-dire de faire la retouche de cette photo-ci à la manière d'un peintre canadien qui s'appelle Kevin Sunmore. J'ai découvert son travail dans une galerie d'art et j'ai conservé le catalogue. C'est un peintre qui fait du très, très beau travail. Voici donc le travail qu'il fait, le type de réalisation qu'il fait et aujourd'hui, je vais m'inspirer de ce travail-ci pour voir si je suis capable d'amener ma photo dans cette direction-là. Je pense que je vais y parvenir, mais bienvenue dans le monde merveilleux des textures pour pouvoir le faire. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Avant de basculer dans la retouche, on va trouver nos points de repère dans le travail de Kevin Sunmore. Qu'est-ce qu'on voit? L'évocation d'un canot. On s'aperçoit que la forme, elle est là. Elle est relativement bien définie, donc c'est déjà un premier point de repère. Et d'ailleurs, ce canot-là est repris dans bien des tableaux de Kevin Sunmore. L'autre élément après ça, quand on regarde l'ensemble du rendu impressionniste. Alors voilà donc, il n'y a rien qui est bien, bien, bien précis. Ce sont des tâches de coloris qui sont ça et là. Donc ça, c'est intéressant. Mais au niveau des coloris, qu'est-ce qu'on remarque? Du rouge, de l'oranger, du jaune, un peu de bleu et surtout une belle densité de noir. Alors ça, ça va donc être mes points de repère quand je vais pouvoir donc, quand je vais travailler au niveau de ma retouche. Je veux donc aller dans ce sens-là. Je le disais, pour parvenir à ces résultats-là, je pense que les textures vont nous jouer, vont nous rendre de précieux services. Et il y a des familles de textures que j'ai pu obtenir sur le Marketplace ou, si vous voulez, dans On1+, qui est un endroit où est-ce qu'on peut s'abonner. C'est un abonnement d'un an. Et dans cet endroit-là, il y a des pré-réglages, il y a des ciels, il y a des packs de textures, il y a des lots. Bref, tout ce genre de matériel-là que ça peut être bien intéressant d'ajouter, si vous voulez, à notre logiciel. Alors aujourd'hui, pour faire mon processus de retouche, je vais travailler avec On1 Photora et son excellent outil pour les textures qu'on retrouve dans On1 Photora. Et je débute avec cette photo-ci parce que l'épave de bateau va dans le même sens de la thématique, souvent abordée par Kevin Sonmore, avec le canot qu'il inclut à ce moment-là dans ses toiles. Et d'autant plus qu'au niveau de cette photo-ci, ça a été pris avec un objectif Lensbaby qui donne déjà un rendu un peu impressionniste. Alors voilà donc qui va déjà dans le sens de la photo. Je vous dirais qu'à l'occasion, si vous voulez, le tutoriel, je vais faire réapparaître à l'écran la toile de Sonmore qui inspire donc ma démarche. Alors à la manière de, vous pourrez donc voir dans quelle direction est-ce qu'on chemine donc à l'occasion. J'ai apporté des retouches à mes tombes moyens déjà. Donc pour continuer, je vais tout de suite aller dans un certain sens avec un outil au niveau de ce qu'on appelle la dérivation de Javel. C'est quelque chose qui vient donc désaturer ma photo. Pourquoi je désature? Parce que dans l'esprit de Sonmore, au niveau du canot, le canot n'a pas de coloris, des trucs du genre. Donc déjà, on va désaturer et on va rajouter de la couleur grâce à nos textures. Donc avec justement ici la dérivation de Javel, je pense que déjà ça va nous amener dans une bonne direction. Quoique je pourrais peut-être juste réchauffer déjà. Vous voyez, on va rajouter un peu déjà de doré à ce moment-là à notre photo. C'est donc bien parti. Après cela, on va basculer dans le monde des textures. Alors au niveau des textures, initialement, je vais donc me tourner vers, je vous dirais, ici au niveau du papier. Et on va aller chercher une texture qui va nous permettre d'assombrir, je vous dirais, certains endroits dans la photo. Alors dans ce sens-là, je pense que je vais, j'aime bien, juste ici, au niveau du papier de riz. Juste là, vous voyez que ça crée des zones d'ombre. Ça crée des zones qui sont plus noires. Et ça, dans ce sens-là, ça va dans l'esprit donc des toiles de Sonmore. Ça, déjà là, d'abord, de ce côté-là, c'est tout à fait correct. Et là-dessus, dans ce cas ici, ce que je vais faire, il y a un outil qui est fort intéressant au niveau des textures dans On1. C'est-à-dire que pour chaque outil, est-ce qu'on veut un rendu qui est normal? Alors ici, ça nous donnerait le rendu normal et je pense que je vais favoriser le rendu normal. Subtil, vous voyez, ça vient atténuer le tout. Plus léger, c'est juste, à ce moment-là, des très hautes lumières qui apparaissent. S'ombre, ça nous ramène davantage au niveau des ombres. Alors dans ce sens-là, moi, je pense que je vais y aller vers un rendu, donc, normal. Alors ça crée donc des zones d'ombre qui sont bien intéressantes. On va poursuivre au niveau des textures. Croyez-moi, on va faire appel à l'outil à plus d'une reprise. Et là-dessus, après ça, ici, je vais me tourner vers... Wimsy, pardon, juste ici. Donc je vais me tourner vers cette famille-là. Et j'aime bien les belles possibilités qu'on a là-dessus. Et de ce côté-là, je pense que je vais me tourner vers la texture qui, à ce moment-là, le numéro 21, qui vient encore une fois assombrir et surtout apporter, comme vous voyez, de le ranger un peu plus dans ma photo. Je pense que c'est tout à fait correct. Là, on a quelque chose qui est intéressant. Et dans ce cas-ci, je pense que je vais en rester au mode subtil. Ça, c'est tout à fait correct. Là, je me préoccupe des tâches de rouge qui sont bien présentes dans le travail de Sunmore. Alors, comment y parvenir? Je pense que là, encore une fois, l'outil de texture... Et là, je vais aller me chercher une texture qui va m'apporter des coloris rouges. Et je vais y parvenir avec la famille de textures qu'on retrouve dans On1 et qui s'appelle Photographic. Pardon, je pense que je vais me tourner vers une autre famille de textures qui s'appelle Color Overlay ou Color Burns, juste ici. Alors, là-dedans, il y a des effets qui sont vraiment très intéressantes. Ça a beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère. Et de ce côté-ci, vous voyez, moi, je vais profiter juste là de la texture numéro 5. Vous voyez les rouges qui sont apportés, là. Ça, c'est parfait. Là, aux endroits où est-ce que ça tombe, c'est parfait, parfait, parfait. Si ce n'est que ça vient s'appliquer sur mon épave et ça, ça m'intéresse un peu moins. Alors, on va se tourner vers les outils de masque qu'on a pour chacun des outils à ce moment-là. Dans On1 Photography, j'ai un outil de masque. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux me tourner vers la possibilité, juste ici, de créer un masque. Et définitivement, à ce moment-là, de faire en sorte que mon, juste ici, mon épave soit soustraite, si vous voulez, au rendu, donc, de la texture. Alors, pour le moment, c'est beaucoup trop prononcé, mais on va rétrécir le rayon d'action du cercle radial. Alors, je veux juste, bien entendu, ramener tout ça ici, concentrer le tout, faire en sorte que ça se déplace un tout petit peu plus comme ça. Je veux bien que le rouge vienne s'appliquer à la grève qui est juste là. Je pense que c'est très sympathique qu'au niveau des personnages, on les soustrait un tout petit peu, je vous dirais, à l'impact du rouge qui a été apporté. Mais pour le reste, vous voyez, j'ai soustrait, donc, l'épave de la texture, mais pour le reste, ça apporte des coloris rouges en plein, comme dans l'esprit de Sunmore. Alors, ça, là-dessus, je pense que je vais le laisser comme ça, peut-être juste élargir un tout petit peu. Donc, le rayon d'action, mais vous voyez ça, j'aime bien bien ça, ça vient donc compléter le travail de ce point de vue-là. Et on n'a pas fini, donc, encore avec les textures, je vous dirais que je vais en rajouter une juste pour rajouter à l'impression d'un canevas. Alors, je vais me tourner vers une autre famille de textures que j'ai pu télécharger, donc, du site de ON1. Et dans ce cas-ci, je vais donc me tourner vers la famille Disorder Textures. Et là-dessus, à ce moment-là, je pense que je vais me tourner vers la première qui est juste là. Et on va voir par rapport à qu'est-ce que ça apporte. Vous voyez, ça apporte cette espèce de granulation-là qui n'est pas inintéressante, qui nous renvoie à l'impression d'un canevas, encore une fois. Et je vais le laisser, je vais le laisser, donc, au mode subtil. Moi, j'aime bien, donc, tout ce que ça apporte comme c'est là. Alors, jusqu'à maintenant, on est allé dans le sens de Kevin Sunmore. Juste pour vous rappeler, on est parti de cette photo-ci. Et voilà, donc, où est-ce qu'on en est rendu. Et comme je vous ai montré, à l'occasion, je vous ai fait apparaître le rendu. Mais là, ce qui me manque, c'est les fameux coloris bleus de Sunmore. Et ce bleu-là, on va le trouver dans la famille des textures de Philippe Saint-Claudi. Une famille de textures que vous êtes en mesure de télécharger à partir du site de Philippe Saint-Claudi. Et dans cette famille-là, j'ai ici une très belle texture bleutée. Vous pouvez la voir. Alors, je vais donc demander à On1 d'intégrer celle-ci dans ma photo. Alors, pour le moment, on ne la voit pas parce qu'il y a tellement d'éléments qui sont là qu'elle n'apparaît pas. Mais si je bascule et je demande à ce qu'elle devienne beaucoup plus sombre, alors voilà donc la texture qui vient donc de s'appliquer. Et je vous dirais une chose que je vais faire, c'est que je vais augmenter la saturation parce que je suis intéressé à avoir un bleu qui est beaucoup plus prononcé, un bleu qui est beaucoup plus solide, non pas qui est un peu violacé comme c'est là, mais ça c'est beaucoup plus le bleu qui m'intéresse. Et moi, je pense que je vais m'intéresser beaucoup plus à cette section-ci qui est juste là pour apporter ça dans ma photo. Alors, soyez sans crainte, on va gérer comme c'est là le rayonnement de cette texture-là en créant à nouveau un masque. Et là, au niveau donc de notre masque, je vais créer donc un cercle radial pour m'aider à localiser l'ajout de la texture sur notre photo. Je crée donc mon masque comme c'est là. Et on va voir, et voilà donc l'élément, je vais juste inverser le tout. Là, on voit que le rayonnement du bleu se fait au gré du masque. Bien entendu, je vais réduire la superficie de ce dernier. J'ai dit que je voulais localiser le tout un tout petit peu plus donc à la droite, juste là. Je pense que j'aimerais peut-être le faire beaucoup plus en hauteur pour pas que ça prenne autant d'espace de ce côté-là. Donc, je vais juste modifier, si vous voulez, la forme de mon masque. Et surtout, ce que je vais faire, je pense que je veux l'amener, je veux même amener mon masque légèrement donc à l'extérieur de mon cadrage, comme c'est là. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est juste étirer mon masque à ce moment-là pour que la forme soit beaucoup plus, c'est ça, beaucoup plus cylindrée. Et je pense que je l'amènerais un tout petit peu plus comme ça. Alors, vous voyez qu'à partir de là, à ce moment-là, une fois qu'on a créé notre masque, on peut vraiment le déplacer pour voir à quel endroit dans notre photo ça pourrait être le plus intéressant. Mais je pourrais pour le moment, disons que pour ne pas étirer la photo, pas de la photo, mais le tutoriel trop trop, je pourrais en laisser là. Mais vous pouvez donc voir l'effet, l'ajout du bleu en conformité donc avec le rendu des toiles de Kevin Sunmore. Je pense que ce qui est intéressant de l'exercice pratique d'aujourd'hui, retouché à la manière de Kevin Sunmore, voilà donc ce vers quoi je souhaitais donc cheminer. Ça nous a permis de découvrir le rôle et les belles possibilités qui nous sont offertes grâce aux textures. C'est tout un monde et ça vous permet donc de transformer vos photos et de faire des créations à ce moment-là très particulières comme j'ai pu le démontrer aujourd'hui. Je ne sais pas si l'exercice a pu vous inspirer, mais si c'est le cas et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!